Comment faire revenir les joueurs ayant un peu délaissé Pokémon Go, qui dévoilait la semaine dernière du nouveau contenu pour célébrer l'arrivée de Pokémon Ultra Soleil et Lune ? Le système du bâton, et de la carotte, concrètement Niantic Lab propose lors d'un événement mondial, le Global Catch Challenge, des bonus assez alléchants, à savoir de l'XP, de la poussière d'étoiles et de l'Eure en plus, et même la possibilité de capturer Canartico et Kangorex dans certaines conditions. Sauf que pour accéder à tous ces bonus, il va falloir faire fonctionner l'usine à Pocball, puisque Niantic demande, pour accéder à ces prix la capture en une semaine pour les joueurs du monde entier d'au moins 3 milliards de Pokémon. Une annonce faite par Niantic via des Youtubers du monde entier, en vidéo. Vos achats récompensés Cumulez des points de fidélité à chacun de vos achats, avec votre carte Golem X. Sponsorisé par American Express Pokémon GO, Global Catch Challenge Les récompenses en détail, par palier L'application Propos est tout de même des paliers avec des récompenses, pour inciter les joueurs à continuer de capturer sans relâche nos petits monstres préférés. Le premier, à 500 millions de captures, offre de l'XP multiplié par 2, ainsi que de l'heure pendant 6 heures. Le second, à 1,5 milliard de captures, propose la même chose que le premier palier, mais ajoute de la poussière d'étoiles multipliée par 2. Le dernier palier, à 3 milliards, garantit ces mêmes récompenses, mais propose également à la capture Canartico dans le monde entier, il est normalement exclusif à une région, ainsi que Kangorex en Asie, Canartico étant leur Pokémon régional, pour ne pas être délaissé. L'événement débute aujourd'hui, lundi 20 novembre 2017, pour se terminer dans 6 jours, le 26 novembre. Il y a quelques jours, la rédaction vous parlait de Pokémon Go, et de nouveaux Pokémon Shiniliki.